Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 17 mars. Conférence de presse avec l'honorable Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national concernant l'appui du gouvernement du Canada à trois entreprises et trois organismes de la MRC Bonaventure. Une entreprise de chez nous, Navig.com, fut l'annonce d'un investissement de 1,2 millions de dollars dans la région gaspésienne. Inauguration d'une nouvelle bibliothèque scolaire multifonctionnelle à l'École Saint-Paul de Pabot. La nouvelle directrice service aux membres et opérations, Mme Marie-Claude Duguay, nous informe sur les tout nouveaux guichets automatiques récemment installés dans plusieurs caisses Desjardins du Centre-Sud gaspésien de la région. Nathalie Bugeau, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Sémien au Port-Daniel, nous parle des prochaines formations qui seront disponibles pour les nouvelles personnes intéressées à s'investir dans le nouveau service d'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie d'un être cher. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, le 13 mars dernier, au site historique du banc de Passepébiac, l'honorable Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, annonça au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences, du Développement économique et ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Dave Dipp Bain, l'appui du gouvernement du Canada à trois entreprises et trois organismes de la MRC Bonaventure. Télévague était présent pour vous. Je peux vous dire que je suis vraiment et particulièrement heureuse d'être ici aujourd'hui pour annoncer pas seulement une, mais six bonnes nouvelles. Je veux aussi saisir l'occasion pour souligner que depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec. L'histoire de DEC est indissociable de ce demi-siècle d'efforts collectifs consacrés à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Plus que jamais, DEC est tourné vers l'avenir. C'est ce qui m'amène d'ailleurs au but de ma présence parmi vous. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets qui ont un impact positif sur l'économie régionale. En soutenant des projets comme ceux-ci, DEC contribue à renforcer la vitalité et le dynamisme de nos collectivités, tout en stimulant l'activité et la croissance économique. Et aussi, par le fait même, l'occupation de nos territoires. Dans cette optique, j'ai le plaisir d'annoncer l'attribution de six contributions, totalisant 592 216 $. Les aides financières de DEC sont consenties en vertu du programme de développement économique du Québec et se détaillent comme suit. Une contribution remboursable de 250 000 $ permet à l'hôtel Le Francis d'améliorer la qualité de son offre de service et ainsi assurer l'expansion de son entreprise. The Committee for Anglophone Social Action receives a non-repayable contribution for 155,616 $ to improve its services and promote the economic development of the Anglophone Gaspé communities. Gaspésian Bluegrass Music Association is receiving a non-repayable contribution of 66,600 $ for its marketing activities targeting out of province tourists. Pour sa part, Simaventure reçoit une contribution remboursable de 45 000 $ qui lui permettra d'assurer l'expansion de son entreprise grâce à de nouvelles infrastructures. Aussi, une contribution remboursable de 45 000 $ permet au Château-Blanc de Bonaventure d'assurer l'expansion de son entreprise et d'augmenter sa compétitivité. Et finalement, le site historique du Banque-Passe-Pubillac bénéficie d'une contribution non remboursable de 30 000 $ qui lui permet de bonifier son offre touristique grâce au renouvellement de son exposition permanente. Les investissements générés par la réalisation de ces projets s'élèvent à plus d'1,8 million de dollars, ce qui constitue d'excellentes nouvelles pour la région. Je suis fière d'être entourée d'entrepreneurs et d'acteurs de développement audacieux et innovants qui redoublent d'ardeur pour assurer l'expansion de leur entreprise, ainsi que la promotion des atouts de notre région. Je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de représenter une région aussi dynamique et aussi effervescente. D'ailleurs, je tiens à souligner que l'an dernier, le travail qui s'est fait avec le milieu, avec Développement Économique Canada, a fait en sorte que nous avons été la région au Canada où il y a eu le plus d'investissements avec Développement Économique Canada. Et je tiens à remercier les gens qui travaillent à Développement Économique Canada d'avoir toute cette expertise-là, de bien accompagner parce que j'entends parler des entrepreneurs, j'entends parler des organisations, et d'avoir le support de cette ressource-là dans le milieu. C'est vraiment apprécié par les gens du milieu. Je veux aussi vous remercier de participer à la mise en valeur et à la vitalité économique de notre point de pays. Je souhaite le meilleur des succès pour la suite. Merci beaucoup de votre attention. Le milieu est dynamique et le milieu est effervescent. Donc, six projets, dont des projets, des organisations, des argents qui sont de Développement Économique Canada, des montants non remboursables, mais des montants aussi qui sont remboursables quand on regarde le motel Francis, puis qui se positionnent vraiment au niveau des infrastructures pour le développement touristique en Gaspésie. Puis, on le dit à la Gaspésie, on veut en faire une destination internationale. Puis, c'est vraiment dans cette optique-là, avec Développement Économique Canada, puis avec les entrepreneurs de la région, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Quand on regarde, moi je regarde au cours des quatre dernières années, puis on voit vraiment qu'au niveau du développement touristique, l'importance que le tourisme prend dans le milieu. On me donnait, j'avais des contacts avec l'association touristique régionale, l'ATR, puis on me disait en 2015 qu'on recevait 500 000 touristes en Gaspésie, et les dernières statistiques que j'avais, c'est qu'on était passés de 500 000 à 800 000 touristes en Gaspésie. Et l'offre touristique aussi devient de plus en plus intéressante. Des investissements majeurs, moi je regarde le parc Fourrion dans les festivals, les festivals de musique du monde, la promenade de Perselle, tout ce qui touche le centre-ville de Perselle, Chandler. Partout le long de la côte, on travaille à bonifier l'offre touristique pour la clientèle. On voit que l'orientation qu'on s'est donnée en développement touristique, de bonifier l'offre, fait en sorte qu'on présente des projets qui sont porteurs, qui sont structurants pour le milieu, puis même, je vous dirais, quand on parle autour de la table avec les gens dans le secteur, pas seulement dans le secteur, on va parler du secteur touristique, mais dans d'autres secteurs aussi, c'est qu'on se retrouve en pénurie de main-d'oeuvre. Donc ça, c'est un dossier pour moi qui est important, sur lequel on doit travailler. Il faut le faire en concertation aussi avec la province du Québec. Une autre conférence de presse a eu lieu ce même mercredi 13 mars. En effet, une entreprise bien connue de la région, Navig.com, fut l'annonce d'un investissement de 1,2 million de dollars dans la région gaspésienne. Pourquoi le réseau de fibre optique qu'on va construire va être unique? En fait, premièrement, c'est un réseau qui va être complètement pris en charge à 100 % tant au point de vue de déploiement qu'opération par Navig.com. Donc ça, on est très peu au Québec, très peu de fournisseurs de services Internet, à faire ce genre de déploiement-là par nous-mêmes. Normalement, les entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des sous-traitants, des grands centres. Ils débarquent ici avec des tonnes de camions, passent la fibre, ils s'en vont, puis après, on garde 2-3 techs qui font des installations. Nous, on ne veut pas cette approche-là. Nous, on veut un développement qui est 100 % régional, 100 % local, donc de A à Z, dès la pré-ingénierie. Donc, on a des techniciens qui ont fait les relevés terrain techniques de chaque poteau à Saint-Gaudefroy, chez Gawaii, qui en restent même quelques-uns à faire à part Daniel Gascon. Donc, on part de la pré-ingénierie, on fait la gestion du projet de A à Z, on va faire la construction, on va faire les raccordements jusqu'aux clients. Pas de sous-traitants extérieurs, juste des Gaspésiens. Navig travaille présentement à devenir le premier réseau de fibres complètement ouvert en Amérique du Nord. Donc, il n'y en a pas d'autre des réseaux de fibres privés qui ouvrent leurs portes aux autres fournisseurs. On veut devenir le premier. Pour quelle raison, en fait? Bien, c'est parce qu'on veut faire bénéficier les utilisateurs, les citoyens de Saint-Gaudefroy, à Chigawaii et à part Daniel Gascon, d'une offre de services variée. Ce qu'on veut, c'est créer une saine compétition, faire baisser les prix, augmenter la qualité de service, c'est vraiment notre but. Puis, la façon de le faire, puis on le voit dans d'autres pays, parce que ce modèle d'affaires-là a été éprouvé dans d'autres pays, on le voit en Europe, on le voit en Australie, on le voit en Nouvelle-Zélande, on le voit à Singapour. Donc, ça n'a jamais été fait au Canada. Par contre, on sait que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne pour en offrir davantage aux citoyens pour le même prix ou pour un prix plus bas. Au niveau de la technologie qui va être utilisée, on le dit, c'est un réseau de fibre optique en entier. On a une architecture qui est dite de fibre à la maison, donc FTTH pour Fiber to the Home. Donc, on va aller déployer la fibre du nœud optique qui est à Saint-Gaudefroy, puis on va la porter directement jusque dans la résidence des citoyens et des commerces. Cette architecture-là, jumelée à une technologie qu'on dit passive, qui s'appelle le GPON, pour Gigabit Passive Optical Network, va nous permettre de brancher un bon nombre, en fait, l'ensemble ou presque de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, entre autres, de Chigawake, Saint-Gaudefroy, une petite partie d'hôpital en ayant des coûts qui sont contrôlés. La technologie passive, ce qu'elle permet de faire, elle permet de prendre une seule fibre optique, puis de la diviser de façon passive en 32 ou en 64 fibres optiques. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de brancher 32 clients pour le prix d'un. Il y a quelques années, on faisait seulement du point à point qu'on appelait, donc on partait une fibre du nœud optique jusqu'à la résidence. Là, on peut diviser ce nombre-là par 32 ou 64. Donc là, ça devient intéressant d'avoir un produit comme ça de fibre optique à la maison. Puis, c'est un petit peu le pourquoi que tous les fournisseurs de services ou presque présentement s'en vont vers une technologie de ce genre-là. Il y a beaucoup d'avantages à avoir un réseau de fibre optique comme ça. Le premier, évidemment, c'est la fiabilité. On aura aussi un réseau qui est dit haute performance, donc on va pouvoir atteindre des très hauts débits. La saturation dans un réseau de fibre optique n'existe quasiment pas. Elle est presque nulle. On peut le voir un peu, un réseau de fibre optique, on regarde ça comme une autoroute. On peut dire que c'est une autoroute à mille voies. Un réseau de fibre optique de ce genre-là est super efficace au niveau du point de vue de sa vie économique. Donc, sa vie va être de très longue durée. On va avoir une petite partie d'Haute Town, juste la petite partie ici qui est à l'est du viaduc près de Saint-Godefroid. Ensuite de ça, on va couvrir la route 132 à Saint-Godefroid pour tranquillement pas vite s'en aller vers Chigaway. Et pour finalement atteindre Port-Daniel et Gascon. Donc, presque l'entièreté de Port-Daniel-Gascon sera couvert. Il va y avoir quelques petites rues peut-être qui ne seront pas couvertes au début, que par la suite on pourra déployer. On a aussi mis en place un portail pour nos clients ou les résidents qui désirent savoir quand est-ce que le service va être disponible. Est-ce qu'il va être disponible à mon adresse? Donc, c'est un portail qui permet facilement aux résidents d'aller entrer leur adresse, puis d'avoir la réponse de dire « Oui, le service va être disponible quand » ou « Non, malheureusement, le service sera pas disponible ». Dans les deux cas, le client peut soit réserver sa place, puisque si le client est intéressé ou le citoyen est intéressé à réserver sa place pour être branché au réseau de fibres, il pourra le faire en ligne. Ou même signaler son intérêt si le déploiement actuel ne couvre pas sa résidence, mais il va pouvoir quand même signaler son intérêt à être branché. L'utilisateur peut soit cliquer sur sa résidence, donc simplement naviguer et cliquer sur sa résidence, et automatiquement, ça nous dit si le service est disponible ou non. L'hiver 2019, évidemment, c'est les branchements des premiers clients. On va avoir énormément de clients à brancher, mais les branchements vont commencer à l'hiver 2019. Ça, c'est pour le secteur Chigaway. Pour le secteur Saint-Godefroy, on devrait être en mesure de commencer les branchements à l'été 2019. Puis, pour Port-Daniel-Gascon, on s'attend à commencer les branchements à l'été 2020. Jeudi, le 14 mars dernier, à l'école primaire Saint-Paul à Papeau, avait lieu l'inauguration de la toute nouvelle bibliothèque scolaire. Un nouvel espace flexible et polyvalent qui servira également à l'apprentissage de la musique et des arts dramatiques, de même qu'à la tenue de divers événements culturels. Je vais vous partager aussi la citation que j'ai reçue dans la bouchée littéraire qu'on m'a offerte en arrivant. Et ça fait vraiment écho parce que c'est une citation que j'utilise souvent. Donc, un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Ça fait partie de mes profondes convictions. Donc, c'est avec plaisir, une pointe de fierté et un brin d'émotion aussi que nous vous accueillons pour l'inauguration de notre toute nouvelle et, comme vous pouvez le voir, magnifique bibliothèque. Depuis quelques années, il y a un comité bibliothèque ici qui est très vivant, qui réfléchit à l'optimisation de la bibliothèque, à l'utilisation aussi des ressources éducatives qu'on a ici à l'école Saint-Paul. Cette démarche-là s'inscrit dans les priorités de notre projet éducatif sous l'enjeu du développement des compétences en littératie. C'est aussi un enjeu de commission scolaire que vous aurez sans doute l'occasion d'entendre certaines personnes vous entretenir de ça tout à l'heure. Nous voulions créer un lieu qui ne soit pas simplement un comptoir de location ou de prêt de livre. On voulait plutôt que ça devienne en quelque sorte une extension de la classe, puis que ça permette la tenue d'activités pédagogiques, éducatives, culturelles ou artistiques. Mon livre. Réponse à tout. Ça, c'est un livre que je conserve religieusement depuis 25 ans. Il est vieux. Il est dépassé. L'information qui est dedans? Peut-être incomplète. Mais c'est le livre qui m'a donné le plus envie de le lire, puis de le découvrir, puis aujourd'hui, je vous le donne. C'est une grande joie pour moi d'assister à l'inauguration de cette magnifique bibliothèque. Donc, c'est vraiment beau. Toute la conception, les lieux, le mobilier, comme disait Nathalie, qui peut se transformer. Donc, je suis certaine que je ne suis pas la seule, si je me fie aux élèves, qui s'activent comme des petites abeilles depuis le début. Je vous remercie de votre accueil très original, des petites bouchées littéraires. C'était quand même très original. Et vous avez raison d'être fiers parce qu'une bibliothèque scolaire comme la vôtre, c'est un lieu très inspirant pour apprendre. Parce qu'on sait qu'en début de primaire, on apprend à lire et par la suite, on lit pour apprendre. Moi, c'est une bibliothèque, c'est un des plus beaux paysages du monde. C'est quand même joli. C'est les élèves qui ont fait la recherche de citations. Bonjour, Rachel. Bonjour. Ça fait combien de temps, au juste, que vous travaillez sur ce projet-là? Pour ma part, je dirais que ça fait déjà deux ans que c'est entamé parce qu'avant, même le début des travaux, il y a toute une phase de préparation du catalogue informatique de la bibliothèque. Puis, il y a-tu des besoins au niveau des livres, des instruments? Il y a-tu des choses que vous aurez besoin que les gens, ils pourraient vous emmener? Les dons en bibliothèque sont souvent bienvenus, en fait. Donc, les gens qui ont des livres en bon état et qui veulent les donner aux bibliothèques sont invités à le faire. Après, les bibliothèques, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les documents, voir si ça correspond aux lignes directrices du développement des collections dans la bibliothèque. Et puis, parfois, ils vont utiliser ces dons-là pour des ventes de livres, par exemple. Alors là, ça leur permet, si c'est des livres qu'ils ne peuvent pas intégrer dans la collection, comme ici, c'est une bibliothèque scolaire primaire. Des fois, il y a des dons qu'on ne peut pas intégrer dans la collection, mais à ce moment-là, on s'en sert pour organiser des ventes de livres. Puis là, c'est des sous avec lesquels on peut organiser soit des activités liées à la lecture, soit utiliser ces dons-là. C'est recette de vente de livres pour l'achat de nouveaux livres. De nouveaux guichets automatiques ont été installés dans plusieurs caisses des jardins du centre sud gaspésien, dont celui de Chandler, Paspébiac, Gascand et Newport. Nous avons rencontré la nouvelle directrice service aux membres et aux opérations, Marie-Claude Duguay, pour l'occasion. Madame Duguay est entrée en fonction le 7 janvier dernier et sa nomination à ce titre sera effectif en juillet prochain, suite au départ à la retraite de Madame Carmen Lagacé. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter nos tout nouveaux guichets, des guichets qui sont à la fine pointe de la technologie et qui sont munis d'écrans tactiles et aussi qu'on peut faire des dépôts sans enveloppe. Ici, même au siège social, nous avons deux types de guichets, soit les guichets express et aussi nous avons deux guichets plein service. Pour nos autres places d'affaires, nous avons opté pour les plein service. Alors, je vais commencer par vous faire une présentation de nos guichets, ici même à Chandler. Donc, voici la démonstration du guichet express. La particularité qu'il y a avec ce guichet-là, c'est qu'il est beaucoup plus rapide. Nous ne pouvons pas faire de dépôt sans enveloppe et nous n'avons pas l'imprimante à livret. Par contre, vous pouvez faire vos retraits et vous pouvez aussi, entre autres, faire vos paiements de factures. En ce qui a trait les autres guichets ici, ce sont des guichets plein service. Donc, vous pouvez faire vos dépôts, votre mise à jour du livret, vos paiements de factures. Donc, je vais commencer la démonstration. Ici, je vais vous montrer comment faire un retrait. Alors, vous insérez votre carte ici dans la fente, au complet. Vous attendez et vous avez le même clavier que les autres guichets. Donc, c'est très, très intime. Alors, je vais faire mon nid. Alors, vous voyez, traitement court. Vous n'avez pas aucune crainte à avoir car les soldes n'apparaissent pas sur l'écran, tant que vous ne le demandez pas. Alors, ici, vous avez retrait, paiements de factures et informations sur le compte. Vous avez plein d'informations. Moi, aujourd'hui, on va peser ici. Vous avez juste à sélectionner retrait et vous sélectionnez votre compte. Alors, moi, je vais sélectionner mon compte ici. Et on vous donne des choix de montant. Et vous avez aussi jusqu'à 1000 $ et vous avez aussi autre montant que vous pouvez mettre. Alors, moi, je vais sélectionner aujourd'hui 40 $. Vous avez juste à sélectionner. On attend. Et votre argent va sortir juste ici. On la retire. À l'écran, on nous dit qu'on a retiré un montant de 40 $. Vous voyez que le solde n'y apparaît pas. Si vous voulez voir votre solde, on a ici affiché le solde. Moi, je ne le ferai pas aujourd'hui, évidemment. Vous voyez comment c'est exprès parce qu'il nous demande si on désire aller plus longtemps. Je vais dire oui. On peut imprimer un reçu. Donc, je vais imprimer un reçu. Le reçu, il sort juste ici. Et puis, par la suite, pour reprendre votre carte, vous avez juste à sélectionner reprendre votre carte. Et le tour est joué, votre carte, elle sort directement du guichet. Voici donc le guichet plein service. Comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus large. Donc, sur cette partie-là, on peut insérer notre livret pour faire la mise à jour. et aussi pour nos dépôts juste ici. Alors, je vais vous faire une démonstration pour comment faire un dépôt. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure. On insère la carte. On met notre nid. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on voit retrait et dépôt. Là, je sélectionne dépôt. Je sélectionne aussi, comme tout à l'heure, mon compte. Ici, je veux attirer votre attention. Qu'est-ce qui est inscrit à l'écran? Alors, on nous dit que ça ne nous prend aucune enveloppe. Aucune trombone ou agrafe. Aucun effet plié. Billets et chèques insérés ensemble. Le maximum des effets qu'on peut insérer pour les dépôts est de 75 effets. Les dévices canadiennes seulement. Puis, le guichet calcule automatiquement les montants. Vous n'avez plus à classer les chèques et l'argent. Vous n'avez qu'à les empiler et à les enfiler dans la fente ci-dessous, sans enveloppe. Et le guichet se chargera de comptabiliser tout. Alors, je vais continuer. La fente ici s'ouvre et j'insère mes billets. Nous attendons. Et ici, vous apercevez à l'écran que c'est inscrit 2 fois 20 $. Alors, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai inséré 2 billets de 20 pour un total de 40 $. Alors, je confirme. Le traitement est en cours. Je peux aussi imprimer reçu. Je ne le ferai pas parce que je l'ai fait tout à l'heure. Je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Je peux reprendre ma carte. Je reprends ma carte. Alors, ce qui est super important que vous sachiez, c'est que les écrans tactiles, c'est un peu comme un téléphone intelligent ou une tablette en fait. Quand on est sous un certain angle, on ne voit absolument pas l'écran. Alors, cette semaine, la semaine prochaine, on va être là pour vous, pour vous accompagner pour les nouveaux clichés automatiques. Si vous avez des questions, des commentaires, il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. La Caisse du Centre-Sud Gaspésien est fière de vous avoir comme membre. Par le fait même, nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle le 16 avril prochain à la Polyvalente Monseigneur-Simigny, à compter de 19h. Bienvenue à toutes les membres. Suite à la présentation de la semaine dernière, Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Simeon-Port-Daniel, nous parle des prochaines formations qui seront disponibles pour les nouvelles personnes intéressées à s'investir dans le nouveau service d'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie d'un être cher. Présentement, au niveau de la région, je dois le dire, il y a le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, Saint-Simeon-Port-Daniel, Gascon-Percé, le Haut-Ban de Gaspé et le Centre d'action bénévole de Murdochville qui a travaillé pour implanter ce service-là qui vient de débuter le 1er mars. On a eu, heureusement, des centres d'action bénévole où c'était déjà présent depuis de nombreuses années, ce service-là, soit les Îles-de-la-Madeleine et le Centre d'action bénévole des Chic-Choc, le programme, le service, si vous voulez, de l'envoler. Donc, ces deux centres-là ont été pour nous aussi des repères, puis je tiens à les remercier sincèrement. Et c'est ça, si on veut, par exemple, si on est à la maison, qu'on nous entend et qu'on aimerait, nous aussi, s'investir dans ce projet-là. Il y a plusieurs centres qui vont débuter des formations bientôt, c'est-à-dire au printemps, plus mai. D'autres, ça va être plus à l'automne. Dans d'autres centres, on attend de voir qu'est-ce que sera la demande avant de débuter une nouvelle formation. Donc, c'est d'entrer en contact avec son centre d'action bénévole le plus près de chez nous pour avoir plus d'informations, parce que c'est sûr, on est tous quand même autonomes, puis on y va avec nos réalités du terrain aussi. Pour le centre d'action bénévole ici, Saint-Séméon-Port-Daniel, si on désire devenir bénévole, qu'on aimerait ça suivre la formation, parce que la formation est vraiment obligatoire, on doit entrer en contact avec Mme Lisa Garand, qui est à la gestion responsable des bénévoles chez nous, qui va débuter par faire une entrevue avec la personne, voir si elle est rendue là, si elle est prête à faire ce type de bénévolat-là, parce que c'est quand même un bénévolat qui n'est pas... Je ne veux pas dire qu'il n'est pas régulier, mais ce n'est pas un bénévolat qu'on va faire tous les jours. Ce n'est pas un bénévolat qui... Je veux dire, on va faire un accompagnement transparent chez le médecin. Je veux dire, il faut avoir quand même une... Comment je vous dirais ça? Il faut avoir une ouverture face à la mort. Il faut se sentir bien, dans le fond, avec tout ça. Si on s'engage dans ça et qu'on n'est pas bien avec la mort, on peut avoir un petit peu de difficulté à être un bénévole auprès du proche aidant qui va avoir besoin d'en parler quand on va accompagner la personne, tout ça. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'il y a un certain filtrage qui se fait par nos bénévoles, par la gestionnaire et la responsable des bénévoles, et c'est ça. À partir, quand on va avoir une dizaine de nouveaux bénévoles pour chez nous, on va pouvoir penser à une nouvelle formation, parce que c'est quand même une formation de 36 heures, et c'est une formation quand même qui demande du temps, de s'y investir, tout ça. Donc, c'est d'entrer en contact avec son centre d'action bénévole le plus près de chez nous. Et si, présentement, il y a des gens qui veulent avoir de l'information comment fonctionne le service de l'accompagnement fin de vie et palliative, on entre aussi en contact avec son centre d'action bénévole le plus près de chez nous. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 17 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada